De cet immense navire jaillissent plusieurs palonniers élevateurs chargés de sacs d'oignons, foulant le terre-plein du port de Dakar. Le débarquement de la marchandise est effectué sous la supervision du directeur général du port autonome de Dakar, Moutagassi. L'opération est un total succès. Nous sommes sur une perspective de décharger le navire complètement lundi au plus tôt et mardi au plus tard. C'est une excellente performance parce que de par le passé, c'était 10 jours pour décharger ce type de navire. Il s'agit de 7000 tonnes d'oignons en provenance de la Hollande. Le navire qui acquit a à son bord 6250 palettes. Comme vous le voyez, les débarquements se font dans les bonnes conditions. Le port a mis à nos dispositions la sécurité qu'il faut pour que les camions soient chargés le plus rapidement possible pour que les populations sénégalaises puissent bénéficier du produit que nous débarquons. Une cargaison destinée à approvisionner le marché confrontée à une flambée des prix consécutifs à une pénurie ces derniers jours. Mais l'autorité de régulation des marchés publics du Sénégal est optimiste. Les dispositions nécessaires sont prises au niveau du ministère du Commerce avec la direction du Commerce intérieur pour bloquer les prix à leur niveau normal. En rapport avec les décisions qui ont été prises lors de la concertation sur la visière où les données de première nécessité doivent être maintenues à un niveau acceptable pour les Sénégalais. Une nouvelle cargaison de 8000 tonnes est attendue dans les prochains jours. Une fois encore, l'autorité portuaire se porte garant de la réussite de son accostage et son déchargement dans un court délai. Nous avons réquisitionné pour cette campagne le quai 31, le quai 32 et le quai 14. Pour absorber tout ce qui viendra en oignons, il n'y aura pas de retard. Le flux sera absolument fluide et nous gérons ces problématiques-là. Au total, près de 15 000 tonnes d'oignons inonderont les marchés du Sénégal. De quoi enrayer sous peu la pénurie qui sévit dans le pays et impacter positivement le panier de la ménagère. D'une telle manière, le port automne de Dakar joue sa partition dans la réduction des prix des denrées de première nécessité après avoir effectué avec succès la sécurisation d'un stock de 600 000 tonnes de riz cette année.